Mon métier, c'est apporter des moments de joie, de plaisir gustatif. On fait le pastis aujourd'hui, sinon on l'appelle la croustade, la tourtière. C'est les œufs, un peu d'eau tiède, le rhum, la vanille, les pommes. On va la pétrir un peu à la main. C'est une pâte souple. On fait la boule. Ce qui est important dans cette pâte, c'est qu'il faut qu'elle soit le plus fin possible pour qu'on puisse lire le journal à travers, on dit. Là, c'est des pommes qui viennent de Réalville, des pommes du Tarn-et-Garonne. C'est joli, hein ? J'ai appris à cuisiner parce que je suis née dans cette maison et ma grand-mère déjà tenait une auberge. J'étais gourmande et puis elle travaillait très bien tous les produits qu'on avait et je me régalais de la façon dont elle les travaillait. Ça, c'est du chou farci qu'on va envoyer avec des carottes. C'est délicieux. On est une région qui est bien visitée, qui est belle, qui fait venir du monde et après, tous les sites qu'on a autour qui attirent. Et nous, on a une façon de cuisiner qui est familiale, traditionnelle et les gens sont à la recherche aussi de cette cuisine-là. J'aime faire plaisir et je pense que quand nos clients sont heureux, nous, on est heureux. Quand un monsieur d'une soixantaine d'années part du restaurant et qu'il me dit, oh, j'ai retrouvé la soupe de ma maman ou de ma tata, c'est que du bonheur. Alors voilà, ça me fait plaisir aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada